alors je vous propose en plein air donc vous allez entendre un peu de circulation une vidéo sur un thème dit de société sur une affaire qui a fait scandale dans les premiers mois de cette année en france et qui me semble assez intéressante en fait parce qu'elle elle met en lumière d'immenses contradictions en termes d'éthique de ce que c'est devenu une grosse partie du peuple français il s'agit de l'affaire de magali berda autour de magali berda alors magali berda c'est pas quelqu'un qui a une image agréable dans l'opinion parce que c'est la papesse de ce qu'on appelle les influenceurs nommé par un certain chanteur de rap vivant fleury de kuba les influx voleurs donc on peut le suivre alors elle est intéressante en fait cette affaire parce que elle met en lumière ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises victimes en l'occurrence magali berda est réellement la victime d'un harcèlement un harcèlement qui faisait en meute revenant des plus grosses entre guillemets idole de la chanson française en l'occurrence le rap aujourd'hui quand vous avez un une idole il ya avec lui des centaines de milliers de fans mais sur les réseaux sociaux à ses yeux un combat il est mis dans le viseur une personne s'appelle magali berda et qui n'est pas la totalité de ce mouvement d'influenceurs c'est juste la plus connue et que donc il va s'appuyer sur sa propre notoriété pour mener un combat de chevalier blanc en tout cas c'est comme ça qu'il se présente à l'opinion on peut dire déjà qu'il ya un énorme mélange des genres que le rôle d'un artiste c'est de faire des disques de la musique et de la scène ce en quoi monsieur booba là ne fait pas du tout en fait il s'est pour des raisons j'imagine un peu personnelle parce que je crois qu'il était un peu en bisbille avec un de ses influences voleurs dans la galaxie de madame berda il a pris la tête donc de ce mouvement et il a été j'ai vu extrêmement suivi d'une manière positive par beaucoup de gens qui écrivent dans la presse par exemple donc complètement zappé la dimension centrale de cette affaire est un harcèlement violent long sur la durée je le dis d'une femme d'une femme qui était en même temps une maman parce que c'est ça le fond de l'affaire c'est pas les influx voleurs les influx voleurs c'est un vrai sujet mais ce n'est ni à booba ni à son public de le traiter il ya des services pour ça il ya une justice pour ça il ya il ya un gouvernement et il ya des fonctionnaires on sait le métier et là on est vraiment sur la totale confusion des gens parce qu'il est très incroyable dans ce coup dans cette histoire ça tourne autour de donc de cette mauvaise victime c'est à dire qu'il ya des personnes qui mériteraient parce qu'on ne les aime pas on n'aime pas ce qu'elles font et bien le fait qu'on fasse envers elle a des choses absolument inadmissibles que l'on admettrait pour personne et ben pour elle ça passe ça passe comme une lettre à la poste fort heureusement depuis magali berda donc a porté plainte le rappeur tout bas lequel a été mis en examen je crois était temps cette histoire perdure depuis plus d'un an alors c'est quoi les faits vers qu'est ce qu'elle a vécu magali berda elle a vécu pendant des mois et des mois alors outre des centaines de messages sur twitter injurieux des menaces de mort très nombreuses des menaces sur ses enfants on a pris en photo plusieurs fois sa voiture elle s'est fait détruire sa voiture à plusieurs reprises on a donné son numéro de téléphone et son adresse sur le web ça je crois que c'est boomba qui l'a fait elle a eu donc des visites à demeure elle était absolument terrorisée elle et ses enfants je rappelle que ses enfants ne sont strictement pour rien et comme elle est maman et qu'elle vit avec ses enfants ses enfants ont été victimes de cette chose là c'est quand même incroyable d'irresponsabilité de la part de cet adulte qui se fait appeler boomba bon c'est ça qu'elle a vécu elle a été également menacée sur son lieu de travail à plusieurs reprises elle a dû déménager elle a je crois pris un garde du corps cette femme a vécu un enfer un enfer et je me fous de savoir que son business est clean ou pas ce que je vois simplement c'est que dans cette ce nouveau métier pute à souhait qui est un magnifique résumé de l'époque ce que je vois d'abord c'est que primo s'il n'y a pas de clients des influx voleurs il n'y a pas d'influx voleurs et il n'y a pas de magali berda c'est pas magali berda qui a créé le besoin magali berda c'est une femme d'affaires que fait une femme d'affaires ou un homme d'affaires il répond à un besoin et le besoin vient de qui d'un public et ça il faut le dire il n'y a pas de jeu du cirque si les gradins sont vides or là ils sont pleins ce qui est amusant c'est que on a des gens qui se retranche derrière le nombre derrière l'anonymat aussi et derrière l'effet de meute pour justifier l'inqualifiable l'inqualifiable c'est le harcèlement en meute d'une femme qui va jusqu'à terroriser ses propres enfants et elle-même en tant que mère pourquoi ce sujet qui nous touche tant qui nous parle le temps quand on parle de la violence faite aux femmes connaîtrait-il une exception parce qu'il s'agit de madame berda au nom de quoi j'ai vu qu'elle fut invitée par celui qui fut son pote entre guillemets sachant qu'à la télévision pote ça veut rien dire parle d'un milieu puant Cyril Hanouna dont elle fut un temps quelque temps une chroniqueuse la hyène chacal Hanouna a évidemment surfé sur l'affaire magali berda il invita donc booba à qui il donna le beau rôle puis il fit inviter son ex chroniqueuse et on pouvait se dire comme ils se connaissent il allait quand même reconnaître qu'elle était une victime et à minima ne pas l'agresser ou ne pas la faire agresser par ces clébars de chroniqueurs il se passa exactement l'inverse vous pouvez revoir la séquence je crois qu'elle est encore sur youtube c'est une séance de torture psychologique sur une victime moi j'ai pas pu regarder plus de cinq minutes j'ai trouvé ça mais insupportable de violence à l'envers cette femme je ne suis pas un défenseur de magali berda en tant que magali berda je me fous complètement de son business ça ne m'intéresse pas je considère simplement que elle répond à l'injonction d'un public et que ce public aime se laver les mains tout en crachant sur ce qu'il aime la télé réalité ces trucs là ce n'est pas magali berda qui a inventé la vulgarité à la télévision elle elle en a fait un business modèle ça s'appelle faire du business et on peut en penser ce qu'on veut ça ne justifie ni ne mérite aucun harcèlement de quelque nature que ce soit et notamment quelque chose d'aussi long d'aussi tordu dégueulasse que ce que cette femme a enduré et vraiment autant je ne suis pas un défenseur de magali berda parce que je la connais pas mais en tant que victime je ne peux être en empathie avec ce qu'elle vit et avec ce qu'elle fait pour se défendre je dirais que le fait de l'avoir ciblée elle est d'autant plus dégueulasse que elle n'est pas la seule et unique patronne de ce qu'on appelle ces entreprises qui placent les influenceurs il y en a une autre je crois venu par un certain sébastien courbi ce que je crois également c'est que hanouna à départ dans la société de berda donc c'est pas magali toute seule et magali berda en outre fut la première à ma connaissance à avoir spontanément demandé aux services de bercy de bien vouloir réguler un certain nombre de choses puisque je le rappelle le métier de la société de madame berda est un métier nouveau qui dit métier nouveau dit forcément que au fur et à mesure du fil de l'eau créer des réglementations des obligations légales des choses comme ça et elle travailla à partir de pas grand chose sur un vide juridique absolue alors qu'elle ait fait des trucs à la limite de la légalité c'est possible il ya une justice pour ça c'est pas à booba et à ses à son public de se substituer à elle qu'est ce que me suis vous bas dirait si là par exemple je commençais à m'intéresser et à le harceler sur sa fiscalité que les impôts qu'il paye ou qu'il cache pas être assez insupportable et j'espère bien qu'il mettrait le haut là en déposant une plainte contre moi c'est logique j'ai aucune raison de d'aller faire le françois radical avec monsieur booba c'est pas mon c'est pas mon rôle pourquoi lui le fait pourquoi il le fait vis-à-vis de en plus qu'il faisait d'une femme très étonnant quand même on est pas parce que je trouve que le le fait une société elle se elle se décrit assez bien par rapport aux idoles qu'elle se choisit booba le chanteur a eu ce qui j'appelle ce que j'appelle une bonne plume je n'aime pas sa musique du tout mais j'ai lu ses textes c'est écrit pas photo c'est pas un mauvais dans un registre ou des mauvais il y en a beaucoup il est clairement au dessus du lot que ne reste-t-il dans son domaine d'excellence pourquoi fait-il je suis désolé de le dire l'influenceur est ce que c'est ça qui fait en fait en appelant et en encourageant sa meute de fan à faire du harcèlement en meute il se transforme lui-même en influenceur et quand il le fait qui plus est dans un cadre totalement illégal moi je peux même qualifier ça de d'un flux voleur il vole la crédulité de ses crétins de fan ce parmi eux qui l'ont suivi en tout cas qui sans lui n'aurait rien fait c'est de l'abus de faiblesse purement et simplement très étonnant en tout cas de voir ces grands écarts comme ça parce que on est d'accord la meute entend faire de la morale du nettoyage et elle ferait bien de commencer par ce qu'elle même parce que ce qu'elle fait selon quoi elle s'insère et selon quoi elle participe est absolument amoral totalement amoral voilà voilà une affaire je trouve qui résume assez bien ce que ce que devient une société puisque là on est vraiment dans les poubelles cette histoire est glauque cette histoire est moche cette femme ce qu'elle a vécu c'est inadmissible et ce que l'on voit de ce mouvement d'ensemble moi ça me fait penser à certains films de fritz lang de la période dite allemande c'est à dire m le maudit on voit que l'homme en meute devient un loup pour l'homme c'est le thème de m le maudit qui raconte l'histoire d'un possible probable criminel d'enfant dans ce qu'on appelle la république de weimar et c'est la foule qui va se faire elle même justice et on va se rendre compte dans le film qu'en fait le criminel qui est vraiment un criminel est aussi une bête traquée et quelqu'un avec lequel on va être en empathie parce que la foule va être absolument mais immonde à son égard il reprendra cette même thématique fritz lang lorsqu'il traversera l'atlantique pour aller s'établir aux états unis et donc à hollywood dans un second film hollywoodien qui se contient en anglaise aussi date de 1936 et qui s'appelle fury f u r y je vous conseille de regarder ces deux films et de faire le parallèle par rapport à l'affaire de magali berda en tout cas donc si vous avez été sévère à son encontre à minima de lui reconnaître cette légitime légitime statut de victime de victime non seulement d'un homme mais d'une veute ce que vous ne voudriez ni pour vous ni pour vos propres amis ni pour vos propres enfants vous ne pouvez le souhaiter et donc l'applaudir quand il s'agit de quelqu'un du tel magali berda